C'est Colenso, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... IMPOSSIBOOOOOLE QUITES ! Et aujourd'hui on est reparti donc pour la mission 5 qui est l'épreuve du feu. Je sais même plus comment elle se passe cette mission ni ce que c'est. Ah oui si ça y est, ça vient de me revenir, ça y est. Ok, et bah je ferme ma gueule et on se retrouve tout de suite après la cinématique. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Je sais que tu devrais être déroulé avec la peine de donner votre affection pour lui, mais... Si tu peux réussir à se réunir ensemble, j'ai un travail pour toi. Je vais vous apporter à l'enfant de Chanakoff. Il va venir du sud, et il a un docteur de l'Ordre Wynne avec lui. Ne l'espoirais pas, il a prouvé de lui-même être assez ressourceux. Il doit être apporté, il est le clé à tout. Je crois que si on devait le traduire en français, ce serait la réponse à toutes les questions. Oh bah les îles tropicales, on va en avoir de la bestiole à capturer là. C'est l'île d'Hopton ? Oh non, ce n'est pas aussi simple Rex. Cet archipel s'étend sur des milliers de kilomètres. Le labo ne peut pas parcourir une telle distance d'une seule traite. Nous devrons faire de nombreuses hâles pour se ravitailler et faire des réparations. Oh la démarche des constructeurs quoi. Où peut-on ? Eh, je crois que nous allons avoir de la visite. A ce point là ? Ah oui apparemment. Ah la musique, j'adore ! Vélica la pète ? Oh Lucie ! Vélenfille ! Oh, c'est votre cougar ! Oh, c'est votre cougar ! Oh... Peu importe, je vous aurai tous les deux au dîner. Descends donc que je te règle ton compte ! Lucie ! Oh, mais j'oublie les bonnes manières. Je vais vous éclairer le chemin. J'aime pas ce rire. Vous cuisinez quelque chose Lucie ? Ça sent le barbecue. Je ne voulais rien dire Rex, mais je ne sens que vous. Que passe-t-il donc ici ? Au feu ! Au feu ! Notre village va être détruit ! Au feu ? Un feu ! On dirait que la peau peut vraiment nous avoir... Ah tiens, lui aussi, il a chopé la crève ! Merde ! Eh ben, on va se marrer ! De nouveaux objectifs, patron ! Patron, c'est vous le patron, vrai patron ! C'est parti ! Nouveau de recherche 5, disponible ! Que puis-je faire pour vous ? Pour la science ! Alors... Ça d'abord... Hop ! Quels sont vos ordres, chef ? Ça ne devrait pas poser de problème. Alors là... Autre chose ? Pas mal comme plan ! Je cours, je vole ! Là, vous allez voir le délire en fait, elle a foutu le feu ! Donc celle qu'on vient de croiser, qui s'appelle Velika la Pet, a foutu le feu ! Donc voilà, le feu a de la vie apparemment, bon bref, on s'en fout ! Et euh... C'est le bordel, puisqu'il faut réussir à éteindre le feu avant que le labo soit détruit ! Donc, tant qu'on y est, on va capturer des créatures, tant que ce n'est pas encore trop le bazar ! Objectif atteint ! C'est du bon boulot, patron ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mal comme plan ! Je cours, je vole ! D'accord ! Bim ! Pas de problème ! Objectif atteint ! C'est du bon boulot, patron ! C'est du bon boulot, patron ! Alors, on a... Oh ! Le caméléon ! J'adore cet animal, il est génial ! Et le babouin ! Le babouin est cool, mais je n'utilise jamais ! Mais ouais, le caméléon, plus vite je le trouve, mieux ça ira pour moi ! Parce que c'est vraiment un animal que j'apprécie dans ce jeu ! D'accord ! Pas mal comme plan ! Pas de problème ! Et puis le caméléon, c'est un animal badass, putain ! Oui ? Je m'y mets tout de suite ! Alors, on va lui donner une petite liste de constructions à faire ! Pendant que je pars chercher des créatures, parce que là il va falloir, franchement... Je cours, je vole ! Pas mal comme plan ! Tout en essayant de ne pas trop traîner, parce que si je traîne trop, mon labo va se faire détruire par le feu ! Et ça, ce serait très très con ! Pas de problème ! Ah, le voilà ! Je cours, je vole ! Mon ami caméléon ! C'est parti ! Objectif atteint ! C'est du bon boulot, patron ! Je cours, je vole ! Yes ! Commandé est terminé ! D'accord ! C'est parti ! Pas de problème ! Ok, alors... Quels sont vos ordres, chef ? Ensuite, on va lui dire de construire... Ça ne devrait pas poser de problème ! Voilà ! Nickel ! Voilà, j'essaie de retarder le moment où je dois aller au village, parce que ça va déclencher quelque chose ! Et j'aime bien me préparer ! J'aime prendre mon temps pour me préparer ! Mais bon, par contre, ça fait qu'après, j'aurai beaucoup moins de temps pour assembler des créatures ! D'ailleurs, puisqu'on parle d'assembler des créatures, on va le faire tout de suite ! Et je vais faire une de mes créatures préférées que j'adore jouer ! Ours polaires avec caméléon ! Je sais, ça peut avoir l'air improbable, mais c'est une purge ce truc ! On va l'appeler... Stealth ! Ou autrement dit, l'invisible... Nickel ! Et vous allez voir que cette créature est un putain de tueur ! Que puis-je faire pour vous ? Aïoui, aïaïaïaïaïoui ! Pour la science ! Un jour terminé ! Salut ! Un nouveau bâtiment est terminé ! Un nouveau bâtiment est terminé ! Bim ! Un huitième ! Faut autre chose ? Est-ce qu'on n'aurait pas le babouin dans le coin ? Ça m'arrangerait ! S'il n'y ait pas, je le trouverais plus tard ! D'ailleurs, il est où le feu ? C'est parti ! Ok, donc le feu est là ! Et merde, le feu arrive sur le village, ok ! Là, il va falloir que je commence à me bouger parce que ça va commencer à devenir un peu urgent ! Quels sont vos ordres, chef ? Que puis-je faire pour vous ? Ouais, ouais, ouais ! Rex Chance, à votre service ! Le bâtiment commandé est terminé ! J'aurai bientôt tout ce qu'il faut ! Et ça, c'est sacrément cool ! Recherche terminée ! Hop ! Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai lancé toutes ces recherches, parce qu'il y a vraiment des trucs dont je vais avoir besoin tout de suite après ! Ah putain, voilà, faut vraiment que je me dépêche ! Votre bâtiment est terminé ! Ça n'a pas tardé à être critique ! Allez, le niveau de recharge 2 ! Faut te bouger ! Niveau de recherche 2, à qui ? Oui ? Alors toi ? Eh bah écoute, on va te mettre là ! Et euh... Qu'est-ce qu'on a comme recherche là ? Bon, on n'a rien de très utile, ok ! Bon, je l'aurais quand même fait ! D'accord ! Objectif halter ! Voilà, on est au village ! Au feu, notre village va être détruit ! Ça chauffe aussi pour notre labo ! Peut-être pouvons-nous nous entraider ! Eh ! Vous êtes ce type bizarre qui a sauvé l'églou de mon cousin ! Vous pouvez créer des créateurs étranges ! Tenez, prenez ce poisson ! Euh... ok ! Il crache de l'eau ! Il crache de l'eau, dites-vous ? Et alors ? Moi aussi je peux le faire ! Ah, moi aussi je peux le faire ! Oui, c'est moi ! Ah, vous avez trouvé un poisson archer ? Il crache de l'eau, vous savez ! Nous pouvons le combiner avec quelque chose de gros pour éteindre l'incendie ! Evidemment ! Evidemment ! Nous avons de nouveaux objectifs ! Ok, alors on va se faire une créature vite fait avec ça ! Et... On va s'éteindre le feu ! Avec quoi je vais combiner ce machin-là, moi ? Bah tiens ! Le buff musqué, ça ira très bien ! Ce sera moche, mais au moins, ce sera efficace ! Voilà ! C'est parfaitement dégueulasse, mais c'est efficace ! Alors... Je sais pas comment je vais l'appeler ce truc ! Artillerie, ça ira très bien ! Je sais, c'est pas original, mais on s'en bat les couilles ! Alors... Il me faut le niveau de recherche quoi pour le faire ? Ah, le niveau de recherche fait une chambre à eau, connard ! Ok ! Alors... Chambre à eau, chambre à eau... Voilà ! De toute façon, j'ai besoin de la chambre à eau pour la moitié de mes créatures, donc l'un dans l'autre... Et après, on va améliorer ça, vous allez vite comprendre pourquoi ! Ouais, il me manque plus que le babouin ! Et est-ce que j'ai des technologies à piquer ? Non ! Ok ! Donc là, j'aurais créé tout ce qu'il me faut... Oh putain ! Là va vraiment falloir que je me dépêche, ça va pas tarder à... à urger ! Ajout terminé ! Oh putain ! Le bâtiment commandé est terminé ! Allez, vite, 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 vite ! Recherche demandée ont été menée ! Tout de suite ! Ouais, ok ! Pour la science ! Ouais, donc là... On va pouvoir commencer à éteindre le feu ! Le village est en feu ! On va être mieux ! Vous devez les sauver ! Apprêtez pour un rendu ! Ouais, deux minutes, deux minutes ! Je sauve ma base et j'y vais ! Parce que là... Effectivement, je peux pas les laisser crever comme des merdes ! Voilà, donc ces quatre-là, on va les emmener là-bas ! Alors ça, de manière générale, les créatures type artillerie, j'en utilise jamais parce que... C'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que... Leur tir, je le trouve pas aussi intéressant que celui d'un caméléon, par exemple, qui va tirer de manière beaucoup plus précise ! Alors, clac ! Et le reste, ça va être du caméléon, parce que le caméléon coûte moins cher ! Et il a cette particularité très intéressante de pouvoir être invisible ! Et ça, c'est cool ! Voilà, donc là, on va faire en sorte que ça pète pas tout le village ! Voilà, donc vous voyez, ils sont quand même... Ils sont moins résistants, mais en fait, ils ont une bonne attaque à distance, et du coup, forcément, ils sont très efficaces ! Alors, on va améliorer leur défense, ça va être un point clé... Rox, le feu s'approche dangereusement ! Et... Ouais ? Qu'est ce qu'ils fout là, le feu ? Mais what ? Qu... Qu.... Qu... 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 Qu..... What ? Vite ! fait quelque chose produit une créature je sais pas Vite et dans le feu je sais pas moi Ah le feu quoi Ok alors ça ça me l'avait jamais fait je vais être honnête avec vous ça m'avait jamais fait ça Et pourtant j'ai pas attendu quoi Rien de séjour et merci pour le poisson Ouais je confirme parce que là vu le délire qu'ils ont fait au niveau de mon Ils ont pété mes chambres à créatures là dès que je la retrouve l'autre grognace elle va prendre cher Pour la science Alors attends c'est par là Non y'a pas de babouin là Je sens que je vais chercher longtemps le babouin je sais pas pourquoi Ah donc ceux là je vais les garder ils peuvent être utiles C'est pas des créatures que je vais forcément beaucoup utiliser mais ils sont pas inutiles donc Donc voilà on va les garder Ouais là c'est on récolte vraiment pas vite les ressources ça c'est dommage Euh ouais alors par contre je sais pas du tout combien de créatures il va me falloir On va devant se débrouiller Ah donc en fait l'avantage de cette créature c'est qu'elle peut nager Niveau résistance elle est pas à la rue Et au niveau de la défense ça se passe bien quoi Que puis je faire pour vous ? Ça ne devrait pas poser de problème C'est tout bon là ? Ouais Et... il faut que j'arrive à éteindre le feu donc faut que j'aille plus loin si j'ai bien compris OuRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRc Des créatures se fondent attaqué Et voilà, donc là, cet enfoiré en plus, il veut pas me laisser faire. Là, c'est assez marrant parce que les caméléons avec leur langue essaient de détruire le feu et ils font des dégâts, quoi. En fait, n'importe quelle créature peut faire l'affaire, mais bon, moi je joue le jeu quand même, quoi. Alors, on va éteindre le feu, puis une fois que le feu sera éteint, on aura la paix. Enfin, relativement, hein, parce que bon, tout est toujours relatif, bien entendu. Hop. Ah, putain, mais ils font chier, là. Mais en fait, ils l'ont allumé vachement loin, le feu. Je pensais pas qu'ils venaient d'aussi loin. D'ailleurs, les villageois passent à travers le feu, ils sont en foot. Oh, bordel, encore ! Mais il va jusqu'où, le feu ? Ok, c'est par là, je crois. Nickel. Là, je crois que c'est la bonne. C'est du bon boulot, patron ! Oh, oh, le feu est éteint. Faudrait mieux prévenir la chef. Voilà le signal. Monsieur Chance et sa copine ont réussi à surmonter l'épreuve du feu que je leur avais réservé. Imagine qu'on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Vous deux, préparez vos créatures. Éliminez Rex Chance. Je crois que monsieur Julius a demandé de le capturer, madame. J'essayais simplement d'apporter une touche dramatique, crétin. Oh, pour sûr. Ah, pour sûr. J'adore les intonations. De nouveaux objectifs, patron. De nouveaux objectifs, patron. Vous avez entendu ce coup de feu ? On aurait dit un signal. Sûrement destiné à cette lapette. Qui est-elle ? Jusqu'où ira-t-elle ? C'est l'une des chercheuses favorites de Julius. Elle aime les fourrures excentriques et possède des connaissances avancées en ornithologie. Une experte en oiseaux, hein ? Absolument. C'est une femme rusée qui nous créera d'autres ennuis si nous lui en laissons l'opportunité. Je ne sais pas si on peut parler d'opportunité quand même, là. Vous voyez, là, on a des créatures aériennes, déjà, qui vont nous arriver sur la gueule. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah non, j'aurais pensé qu'on aurait une nouvelle technologie sur cette mission, mais apparemment, non. Peut-être plus tard. Bon, on verra bien, peut-être, quand on va arriver sur la base. Bon. Là, je crois qu'il y a assez de monde pour attaquer. En avant ! Ça va chier, les bulles ! Alors, attends. Hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Là, on est un peu plus sur ce que je veux faire. Voilà, clac, voilà. Bon. Eh bien, maintenant, c'est Rexchens qui va aller faire un tour, si je le retrouve. Et on va aller lui faire capturer le babouin, parce que le babouin, j'aimerais bien l'avoir. D'accord. Oh, cette eau me fait envie. Un petit plongeon, ça vous dirait ? J'aimerais bien, mais je ne suis pas là pour m'amuser. Je sais, mais nous pourrions nous rendre à la nage dans d'autres parties de l'île. Au moins, l'eau n'est pas froide. Je cours, je vole ! Je me demande s'il dit ça en pensant au bien des créatures, ou en pensant qu'il se ferait bien de petites têtes. Les créatures se font attaquer. Nous avons de nouveaux objectifs. Ah, putain. Ok, il va falloir aller chercher la technologie de la mort, là. Ok. Alors, tout le monde par là. On va faire arriver les créatures ici. Je n'avais même pas pensé à ça, en fait. Du coup, elle est ici. No plus Willing. Et on va faire ce qu'on peut, parce que là, franchement... Je m'y mets tout de suite. Ça ne devrait pas poser de problème. Je ne m'attendais franchement pas à devoir aller chercher la technologie maintenant, en fait. Je pensais que ça irait un peu plus lentement. que je devrais aller la chercher plus tard, la technologie. Bref. Donc là, vous voyez, l'avantage de ces caméléons ours polaires, c'est qu'ils sont capables de vraiment détruire des bâtiments à très grande distance. Et vous allez voir qu'après, on aura des créatures plus efficaces. Pas forcément qu'à distance. Vous allez voir qu'on aura des créatures spécialisées. Ça va être très intéressant à jouer. Alors, on va mettre la masse de créatures ici. Alors, tu vas bien nous trouver un ou deux babouins, quand même. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a aucun babouin sur toute l'île, quoi. Ça me paraît abusé. Elle met un peu de deux heures à arriver là, Gertrude. Ok, c'est bon, il est mort. Cool story, bro. Alors là, il va falloir que... J'envoie avec James... Merde ! Ah, putain, il fait chier là. Là, il fait chier. Je vais devoir lui apporter un soutien logistique, là. Voilà. Ce serait con de perdre Lucy Willing à ce moment-là de la partie. Ah, putain, mais il n'y a pas un seul babouin, c'est ouf, ça. Ils sont à court de charbon. Ah bah. J'ai trouvé une veine de charbon pas loin. Et ils vont pouvoir aller en chercher. Ils vont aller là. Elle est où ? Elle est où ? Là, on va essayer de mener une excursion rapide pour choper la technologie. Et ouais, ça va bien se passer. On va dire que ça va bien se passer. Ouais, c'est bon, ça crame plus. Même si le jeu nous affiche que ça crame, ça ne crame plus. Il ne faut pas se laisser abuser par le truc. Alors, comment c'est fait ? Ok, donc on va commencer par ça. Deux minutes. Eh, je me fais agresser, là. C'est quoi ce bordel ? Bon, après ça va, il n'a pas des créatures très puissantes, mais ça fait juste chier, en fait. Alors, tac. Et on va se dépêcher de créer un atelier avant que j'ai bouffé toutes les ressources. Voilà. Ça devrait être capable de se débrouiller, là. Ce que j'ai vu passer était à destination de ma base, là. Normalement, j'ai assez de créatures pour terminer le match. Ah, putain, mais mec, t'es sérieux, là ? Je m'y mets tout de suite. Ah, putain. Les créatures se font attaquer. Eh, faut l'aider, là, les mecs, hein. Ok, on va la mettre en... On va la mettre dans la base, parce que là, ça va mal finir, sinon. Et ceux-là, on va les laisser près du labo, parce que sinon, c'est pareil, ça va partir en couille trop vite. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a toujours pas croisé le babouin, ce qui est un petit peu chiant. Parce que là, on est en train d'avancer dans la map, et le fait de ne pas croiser le babouin, ça me dérange un peu. Même si je ne compte pas l'utiliser, j'aimerais bien l'avoir dans la... Ah, il est là. Putain, enfin. Yes. Le babouin, c'est fait. Ok, bah, lui aussi, il va aller se cacher dans la base, maintenant. Parce que, pour le coup, là, je crois qu'on a assez de bestioles pour terminer la carte. Ok. Donc là, vous voyez, caméléon ou ours polaire, ça marche vraiment bien, d'autant plus que c'est capable de se déplacer dans l'eau. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose de mieux que cette créature, surtout dans la campagne. Vous allez voir qu'après, quand on va avancer, on en aura des mieux, mais c'est vrai que ça va nous être très utile. Alors. Allez, il faut se dépêcher, les mecs. Bon, là, vous faites chier. Hop. Les créatures se font attaquer. On va tous les mettre sur le même bâtiment, ça va être efficace, au moins. Bon, après, vous aurez vu, c'est pas la créature la plus résistante du monde, mais par contre, au niveau DPS, elle en voit, donc, euh... Si vous la jouez correctement, normalement, vous êtes capable de rouler sur la campagne avec ce genre de bestioles, sans trop vous fatiguer. Qui c'est qui m'emmerde, là ? Ok, là, c'est la bonne. Ok, maintenant, on avance. Bon, donc là, on arrive vers la fin, hein. Voilà, s'il y a une tourelle, c'est qu'il doit y avoir une chambre à haut derrière, je pense. Donc là, avoir la tourelle anti-aérienne, ça va nous servir plus tard, vous allez vite comprendre pourquoi. Pas sur cette map, mais sur d'autres maps, ça nous sera très utile. Et là, je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas pris la technologie, ils vont être dans la merde. D'ailleurs, je vais regarder, mais je crois que c'est un objectif principal. Clôture de ronces. Ouais, c'est des objectifs principaux, donc on ne peut pas passer à côté. Quoique, si on détruit tout, est-ce qu'on peut passer à côté ? Il faudra que je fasse un essai. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à me demander une vidéo là-dessus. Et je ferai tous les essais de ce genre, si on peut passer à côté des technologies, tout ça. Parce que je pense que ça peut être des essais assez drôles à faire. Et des epic fails magnifiques à garder à l'écran aussi, d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce qui vient m'embêter, là ? Il a mélangé babouin et girafe, c'est bizarre. Bon, eh ben, je m'excuse d'avance, mais là, il faut que je me bouche, c'est impératif. Encore désolé pour ça. Alors, par contre... Ça, c'est inadmissible. Je sais pas ce que vous foutez, les créatures, mais j'ai dit, on reste groupés, bordel de merde. Bon, donc là, priorité aux créatures et aux constructeurs. Et une fois qu'ils seront gérés, on aura la paix. Ah ouais, en fait, ils ont attaqué comme ça, parce qu'ils ont vu passer les créatures ennemies. Mais en fait, on va faire genre, on s'en fout. Alors, on approche la masse. Let's go. On va donc vraiment, cette mission est pas très difficile. C'est le début avec le feu, faut se méfier, parce que si on met trop de temps à se préparer, du coup, le feu atteint la base, et quand le feu a détruit la base, on est mort. Donc voilà, il faut juste faire gaffe à ça, mais quand on fait gaffe à ça, normalement, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors, d'accord. Ouais, nickel. Bon, puis là, vous voyez, les créatures ennemies n'ont pas vraiment de chance de réussite face à nous. Ah, bien. J'adore comment on les défonce, quoi, ça va à une vitesse. Faut dire aussi qu'en général, j'ai l'avantage du nombre. En n'ayant pas l'avantage du nombre, je pourrais gagner avec des créatures comme ça. C'est pas évident, mais c'est faisable. Elles ont quand même cet énorme avantage stratégique d'être invisibles quand elles n'attaquent pas, et ça, c'est génial. Ça, c'est fait. Bon, là, on y passe un peu de temps pour casser du bâtiment, mais bon, ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Et à l'occasion, on finira par avoir des créatures qui sont efficaces pour ça, donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Ok, bon, là, je crois qu'on a presque terminé. On est en train d'arriver vers la fin de la base. Attends, c'est par où ? C'est quelque part par là. Ah, bah, la voilà ! Eh bah, on va mettre les créatures en plein milieu, et elles vont se débrouiller. On va faire en sorte qu'elles se farcissent les constructeurs, parce qu'une fois qu'il n'a plus de constructeurs, bah, il est dans la merde, hein. Voilà, voilà, ça met du temps, mais c'est efficace. C'est des créatures qui marchent très bien pour détruire d'autres créatures, donc franchement, n'hésitez pas à refaire les mêmes, hein. Je rappelle, ours polaire caméléon. Franchement, c'est vraiment cool. Et bon, celles-là, je les ai faites, mais bon, elles ne sont pas indispensables. Si vous aimez l'artillerie, bah, faites-les, hein. Bœuf musqué et poisson arché, ça marche pas mal. Il y a peut-être des créatures plus efficaces que ça dans le genre, mais celles-là, je les avais trouvées pas mal. Si vous voulez absolument avoir de l'artillerie dans une armée, ça fonctionne très bien. Alors, bon, bah, là, on va arriver à la fin. C'est bon, on y est, c'est fini. Les créatures se font attaquer. Les créatures se font attaquer. C'est du bon boulot, patron. Ce fut une délicieuse soirée, chers amis. Mais je donne mal à l'enquête, et cette affreuse sorcière s'en tire encore. Ça serait vraiment pratique d'avoir l'une de ces petites machines volantes. Si nous la suivons, nous pourrons sûrement en acquérir une. Excellente idée, Rex. Elle dit ça comme si elle avait pas souvent de bonnes idées. Bon, bref, on s'en fout. Ah ouais, parce qu'il y en a un que j'ai renommé, je crois. Bon, bref, ça change rien. Lui, il avait quoi ? Guépard et caméléon, zèbre et gorille. Ouais, pas terrible ces créatures. Guépard et caméléon, pas mal à la rigueur. Ah, 49 population max. Bon, bref, sur ce, c'était Colenzo et The Connecting Warriors Entertainment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vert, ou un pouce violet, comme vous préférez. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce rouge, mais c'est pas bon pour la santé, je n'arrête pas de répéter. Bien sûr, comme si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook, Twitter, Google+, et les autres réseaux sociaux de gaming. Et sur ce, c'était Colenzo, The Connecting Warriors Entertainment, et je vous dis à plus !